L'Akoya est un avion léger unique au monde. Unique par son esthétique, mais surtout par sa polyvalence. Il est en effet le seul avion au monde à pouvoir se poser sur l'eau, la terre et la neige, tout en conservant des performances en vol exceptionnelles. Cet avion innovant est conçu et assemblé par Lisa Airplanes en Savoie, entre lac et montagne. En 2004, je me suis associé à Luc et Benoît avec une envie commune d'entreprendre et d'innover. Avec mes associés, nous avons donc accordé une importance primordiale au design, aussi bien extérieur qu'intérieur de nos avions, pour qu'ils soient beaux, simples, confortables et qu'ils donnent une autre idée du voyage. Nous avons développé l'Akoya avec une équipe jeune, mixant des talents d'horizons différents, fait de créativité, d'expertise aéronautique. Avec cette équipe, nous concentrons nos énergies sur les vraies valeurs ajoutées, c'est-à-dire la recherche et développement, la conception, le design et le marketing. Pour la fabrication, nous avons ici un réseau de partenaires industriels hautement qualifiés, principalement en France et en Europe. Ce schéma nous permet à la fois de bénéficier de leur expertise, de leur capacité de production, mais aussi de disposer d'une organisation souple. C'est un atout qui nous permettra de dupliquer notre système de production pour être au plus près de nos marchés principaux. L'Akoya se distingue des autres hydravions, principalement par la technologie que nous appelons Seafoil et que nous avons brevetée à l'international. Nous avons passé une dizaine d'années en recherche et développement pour mettre au point et optimiser des hydrofoils destinés à l'aviation. Les Seafoils présentent de nombreux atouts sur l'eau. Ils facilitent le pilotage, permettent un décollage rapide, ils améliorent aussi la sécurité en apportant une parfaite stabilité sur l'eau et un grand confort dans le cockpit, même quand l'eau est agitée. Et c'est en vol que les Seafoils font la différence sur les performances. Habituellement, les autres hydravions ont soit des flotteurs, soit un fusillage qui a une forme de coque de bateau. Ces profils, une fois en l'air, sont des freins. Et c'est pour ces raisons que tous les hydravions volent lentement, font du bruit, consomment beaucoup et ont peu d'autonomie. L'Akoya, lui, est en construit entièrement en fibre de carbone. Ces matériaux permettent d'obtenir des lignes tendues et une géométrie qui, associée au Seafoil, procure à l'Akoya des caractéristiques aérodynamiques deux fois plus performantes. L'Akoya est aussi l'avion le plus rapide de sa catégorie. Il peut voler à 250 km heure. Son autonomie est elle aussi également exceptionnelle, avec un rayon d'action pouvant atteindre 2000 km. L'autre élément extrêmement différenciant de l'Akoya est la technologie des skisings. Pour pouvoir atterrir sur la neige, nous avons développé un système de skis directement fixé sur les roues du train d'atterrissage. Les skis se rétractent en même temps que les roues et se logent dans la continuité du fuselage. Ce système de skis rétractable, également breveté, est une première mondiale. Ces deux innovations, associées à des ailes pivotantes, constituent la technologie exclusive que nous nommons Multi-Access. L'Akoya peut être facilement transportée en remorque, rangée dans un garage ou embarquée sur le pont d'un yacht. Du fait de ses caractéristiques uniques sur le marché, l'Akoya se positionne sur le segment haut de gamme. Nous le vendons au prix de 480 000 euros. Il s'adresse à deux marchés principaux. D'une part, les pilotes d'avions en attente de voir enfin une nouvelle machine plus moderne et polyvalente. Et d'autre part, les personnes à haut revenu souhaitant acquérir une machine d'exception et accéder au monde de l'aviation. Dans un premier temps, nous focalisons sur le marché nord-américain. Ce marché est mature, il comporte plus de la moitié de la flotte d'avions privés et il est très demandeur de nouveautés. Nous ouvrons aujourd'hui le capital de l'ISA pour d'une part achever la certification de l'Akoya en 2018 et d'autre part lancer la production et livrer dès 2019 nos premiers clients, ceux qui ont déjà commandé leur Akoya. Plusieurs perspectives s'offriront ensuite à la société qui sera en situation d'atteindre son autofinancement. Tout d'abord, une accélération du développement commercial au travers d'une activité intensive en marketing. Par la suite, une diversification de la gamme d'avions avec une version électrique et bien sûr, une évolution de l'Akoya vers un avion de plus grande capacité, 6 à 9 places, toujours équipé de la technologie multi-access. Ces perspectives pourront être financées par les revenus de la société et une nouvelle levée de fonds à partir de 2019. Les risques technologiques sont derrière nous, les enjeux industriels sont maîtrisés et le marché est préparé. Nous vous proposons donc d'investir précisément au moment du décollage des ventes et des revenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada